Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente C'est une floraison exceptionnellement parfumée au printemps et du coup on a vraiment des couleurs qui passent du blanc au pourpre avec des roses pâles et une fructification complètement étonnante parce que du coup c'est des saucisses bleu-violacé qui se mangent et du coup j'en fais de la confiture. Je n'ose pas dire grosses saucisses sur mes étiquettes mais c'est effectivement des grosses saucisses. Des lianes du coup ça peut aller vraiment haut, on peut aller à 8 mètres de haut mais c'est parfait justement pour des grands bâtiments ou des arbres assez immenses et ça peut bien recouvrir, oui. Oui il y a des variétés qui sont un petit peu plus petites, des formes un petit peu panachées de feuillage qui s'adapteront en peau et après en peau il faudra quand même les nourrir malgré tout quoi. Mais ça marche en peau aussi. Ça recouvre très bien une pergola, le feuillage est très léger donc on a quand même une ombre assez légère en plus et du coup cette floraison parfumée quand on se met sous notre pergola pour boire le thé le matin c'est assez délicieux aussi quoi. Une aquebia se taille après la floraison donc on la taillera plutôt au mois de juin. On la taillera pas trop non plus parce que ça reste quand même une grimpante, une liane. On enlèvera ce qui nous gêne donc de la pousse assez verte quand même. Ce n'est pas remontant mais il y a une très belle fructification en automne qui donne à la plante un aspect très esthétique. Les aquebia sont des plantes très mellifères, les abeilles adorent et les fleurs femelles sont bourrées de nectar. Et du coup les abeilles sont complètement folles dans les aquebia en fleurs.